Je suis riche les rufs. Ouais ouais, vous ne rêvez pas, j'ai bien vendu pour 4000 euros de sneakers aux enchères sur Vox, c'est une application, on va en parler juste après, mais... Ah, quel sentiment incroyable. Pour vous remettre dans le contexte, c'est pas compliqué, il y a 3 semaines, un mois, j'ai fait une petite vidéo où justement, je présentais certaines paires que je ne voulais plus dans ma collection, ça passait de la Maison Château-Roux jusqu'à la Dunk Curie, ou bien même la Jordan 4 Topaze, et du coup, dans la vidéo, j'ai demandé si les gens préféraient une vente aux enchères sur une application, ou bien le faire sur Vinted, de façon un peu plus classique, pour me faire mon argent. Personnellement, je préférais les enchères, il y a eu pas mal de personnes qui sont allées dans mon sens, et du coup, c'est ce qui a été fait. J'ai fait une petite vente aux enchères sur l'application Vox, je vais vous parler aujourd'hui de tout le processus qui a été fait, je me suis mis un petit peu dans la peau d'un reseller, j'en suis pas un, attention, je n'en suis pas un du tout, mais j'ai essayé, et je vous avoue qu'il y a eu des trucs qui étaient très cool, il y a eu des trucs qui étaient moins cool, genre faire les cartons, mais ça on en parlera à la fin, mais voilà. Si vous avez cliqué, c'est que vous voulez savoir comment ça s'est passé, et c'est ce que vous allez savoir tout de suite. Mais avant toute chose, il faut quand même que je vous présente l'application Vox, qui sponsorise cette vidéo, et sur quoi j'ai fait justement mes ventes, c'est pas compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une application d'enchères live, et qui reprend un petit peu les trucs que nous on kiffe, les chaussures, la sape, et il y a même des cartes Pokémon, et c'est ce qui marche le mieux. On va aller sur l'application, si on scrolle un petit peu, il y a les shows pour toi, c'est un peu comme TikTok et tout, et vous le voyez en haut, il y a marqué sneakers, trading cards, toys, il y a même sport, je ne savais même pas, sport, ok, où on vend des maillots vintage, etc. Et si on va aller sur, je ne sais pas moi, sur sneakers ce soir, parce que je tourne la vidéo un jour avant qu'elle sorte, ouais, je fais tout en retard, et bah du coup, on a un show de Larry, Larry Destock, qui nous fait un show ce soir, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les paires qui sont listées, donc si vous allez dans produits, hop, vous descendez, vous scrollez, et justement, vous allez voir toutes les paires qu'il y a, donc c'est plutôt intéressant. Des fois, il y a des pépites, et vous pouvez surtout les avoir à un prix assez cool, parce que ça part de 1€, et ça monte, mais il y a la routine qui a justement fait une vidéo sur le côté achat, et moi, je vais plus vous présenter le côté vendeur, aujourd'hui, comme ça, vous aurez toutes les informations, et ça fait un petit truc un peu plus complet à tout ça, mais si ce genre d'application vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description avec le code GRESKA, si vous le tapez lorsque vous créez votre compte, vous avez 15€ sur votre premier achat, donc ça peut être toujours cool. Je sais que j'ai titillé un petit peu votre curiosité, donc n'hésitez pas à cliquer juste en dessous, et comme ça, vous pourrez découvrir tout ça. Il est temps, asseyez-vous, prenez un petit thé, un café, une tisane, n'importe quoi, écoutez bien, voici comment j'ai gagné 4000€, et on part un petit peu dans un storytelling, et il y aura des petites choses qui seront entrecoupées, je vais vous mettre des extraits et tout. Alors, pour devenir vendeur sur Vogue, il n'y a rien de compliqué. Vous allez sur l'application, il y a un petit bouton cliquable, il y a marqué vendre sur Vogue, et on va vous demander quelques informations, c'est comme si on déposait une candidature qui doit être acceptée justement pour devenir vendeur dessus. Une fois que c'est bon et validé, vous allez avoir accès au Seller Studio, et c'est là où les choses vont devenir sérieuses. En gros, le Seller Studio, c'est comme s'il y avait une grosse plateforme où vous aviez toutes les informations de avant, pendant et après votre live. Quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez accès à pas mal d'informations qui sont notées, et après, sur les côtés, vous voyez, il y a marqué Show ou bien Commande. Donc, quand vous cliquez sur Show, puis Calendrier, il n'y a rien de compliqué. Personnellement, je m'intéresse à la Sneakers, et je vends des sneakers, donc je vais prendre la catégorie Sneakers, et là, vous allez avoir accès à l'ensemble des shows qui ont été créés justement, et vous allez pouvoir vous placer à un endroit pour ne pas être en même temps que, par exemple, Larry Deadstock, ou bien Hugo, ou bien même moi-même, et vous avez votre créneau que vous pouvez avoir, et vous êtes sûr que personne ne sera en même temps que vous. Une fois que le show est créé, c'est parti, il faut commencer à lister les paires, et vous êtes d'accord avec moi, il faut aussi donner aux gens envie de venir sur votre show. Et là, c'est ce qu'on a travaillé justement en live, et je vous laisse avec les extraits. Ah, c'est pas mal, regardez, ça rend bien, non ? Il faut que je mette les paires, donc on va mettre la 1, c'est la Jordan 4 Black Canvas. Alors, Jordan Black Canvas, et c'est quoi comme taille ? 11,5 US. En chair, ouais. Portée, je vais mettre 5 fois, 8 sur 10. Non, c'est plus que ça, 8,5 sur 10. Comme ça. Étoile toute intacte. Créée. Ouais, on a créé la première ! Hop, et voilà. Putain, on a mis les 18. 0, 1. Oh, j'ai fait une bêtise ! Non, 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 non. Arrête, 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 arrête ! Comment on fait ? Oh là 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 ! Vite comment on fait les refs, aidez-moi, aidez-moi ! Ok, c'est pas grave, on va espérer qu'elle soit pas vendue. Voilà, toute la partie paperasse, etc. est préparée. Maintenant, il est temps de parler de la chose sérieuse. La chose qui m'intéresse vraiment moi, c'est créer une expérience sur Vogue. Je voulais pas faire une vente normale, je voulais pas faire quelque chose de classique où juste on s'assoit sur la chaise, on prend les paires, on dit bah voilà, j'ai ça à vendre et on regarde justement comment ça monte et après on dit bah voilà, bravo, tu as eu ta paire. Non, je voulais que ce soit un show, c'est pour ça qu'on a appelé ça le Gresca Show, le G Show. Et je trouvais ça très drôle parce que c'est même pas moi qui l'ai trouvé en fait ce nom. Pour ceux qui ont l'habitude de venir sur les live Twitch, vous avez l'habitude de chanter, vous avez l'habitude de danser. Et mon but premier, c'était faire bugger le Seller Studio et deuxième chose, que le chat soit ultra, ultra, ultra actif comme ils ont jamais vu sur l'application. Je suis assez satisfait de ce qui s'est passé mais voici le calepin officiel, bah justement de comment ça s'est passé. Et là du coup donc, j'ai préparé toutes les paires qui allaient être vendues et à chaque fois il y avait un petit happening. Donc si vous regardez, je sais pas moi, 1M1 Travis, j'avais mis Travis. Alors, y'a pas tout qui s'est passé comme prévu, ça c'est tout à fait normal et j'en suis largement conscient. Je m'étais mis une genre de pression parce que j'avais envie que ce soit vraiment... Même si tu viens et que tu n'achètes pas, et bah tu peux kiffer la soirée, tu vois. Et je pense que pour la plupart, ça s'est fait. Du coup, j'ai tout préparé en amont, mais après il fallait se déplacer. Donc le jour du live, le mercredi, enfin mercredi il y a eu une semaine du coup, pas de cette semaine, la semaine d'avant. Et bah je me suis levé le matin, j'ai mis mes 18 paires dans mon coffre et sur ma plage arrière. Et je fais ma petite journée de travail et le soir je suis parti justement dans les locaux de chez Vox. Et bah il a fallu descendre, remonter, aller chercher les paires, redescendre les paires, préparer le setup, etc, etc. Donc merci encore à Bertrand qui m'a grave, grave, grave aidé. L'heure, elle passe, l'heure, elle passe. Et on arrive vers 20h et je vous laisse avec les petits extraits du live. Voilà, ça y est, tu vois, tu vois, c'est ça le live, mec. Voilà, voilà ! Non mais j'ai un boss avec moi là. Les gars, c'est le parti ! Appelez vos darons, appelez vos frères, appelez vos soeurs, appelez tout le monde, appelez vos darons. Ce soir, c'est le Gécho, 18 paires à vendre pour 1€, soyez prêts. Ça va être la folie, n'hésitez pas, spammer les cœurs. Parce que ce soir, on est là pour l'amour, il y a des paires qui vont partir pour pas cher, soyez prêts. Bonjour tout le monde. Bonjour Hyde, je vois pas, c'est trop loin de moi, attendez. Laissez-moi me rapprocher, alors attendez. OUI, 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 comment ça va vite ? Mathis, Rose, Stigmate, Clément, Maxime, Roni. OUI, 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 comment ça va vite ? Comment ça va vite ? Hola, hola, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Même il filme avec un kiddy zoom. Vas-y, vous savez quoi ? Vas-y, c'est quoi ? Alors il est quel heure ? Il est 20h17, vous avez 3 minutes là ? Vas-y, clashez-moi. Clashez-moi, je le prends, je le prends pour moi. Alors il filme avec une paire d'Air Max, ok ? C'est Windows 7. Allez, vas-y, 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 allez-y. La calvitie, j'aurais peut-être pas dû vous la montrer. J'ai une photo, les gars, de moi. Aïe, 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 c'est une catastrophe. Et ce que vous ne saviez pas, justement, avant que le live y commence, c'est que mon frérot Denis, le goutte, vous savez, celui à qui on a fait un vlog, qu'on a vu à Londres et tout, et qu'on va bientôt revoir sur la chaîne, il est venu exprès de tous ces trucs de fashion week, de machin, de rendez-vous à Paris, pour moi. Et les images parlent d'elles-mêmes. J'étais vraiment trop, trop heureux de le voir. Arrête. Non. Non. Oh là là, attendez. Messieurs, dames, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements dans le chat. Attends, attends, attends. Un tonnerre d'applaudissements dans le chat. Je ne veux rien d'autre que des applaudissements. Vous allez être très content de voir cette personne. Oh, je suis trop heureux de te voir. Pour de vrai, je suis vraiment trop content de te voir. Messieurs, dames, veuillez accueillir, s'il vous plaît, le goutte. Je ne veux pas l'appeler autrement, mon manager. Euh, pas vraiment, nos officieux. Oh là là, il y a mon Denis ! Ouais, 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 ouais. On n'est pas championnements. Si, si, on est championnements. Bon, allez, je te regarde et on se retrouve tout de suite. Allez, allez, allez. Ça me fait très plaisir de te voir, Denis. Non, vraiment, je suis très heureux. Je suis ému presque. Les reufs qui veulent la faire, c'est le moment. Vous avez 60 secondes entre chaque enchère. Ça commence sur moi que c'est parti. Ça marche ou pas ? Je ne sais pas si ça marche. Mon PC, il a bugué, Bertrand. Ça marche, ça marche, ça marche. Ça marche ? Ça marche. L'enchère, elle a été lancée ? Il y a 167. Ouais, ouais, il faut remettre la musique, Bertrand. 200, 200, 200. 200, OK, il y a Denis qui me dit 200. 200 pour qui ? 205. Jusque les gens, ils sont trop chauds. Le PC, il a explosé. J'ai un Mac à 2700 euros. On l'avait fait petit. Tu vois ? Là, tu l'as. Ah, c'est bon. OK, on est reparti pour la musique. 215 euros pour Kili à 220 euros. Encore 25 secondes. 24 secondes. Clément à 222 euros. Je ne fais que hurler. Vous allez me détester. Les locaux me détestent déjà. Oh là là. Non, non, on s'en fout. On s'en bat les reins. On se calme. De pluie de GG dans le chat. Première vente. Je vais mourir. Je vais mourir. Mais ce n'est pas grave. Je suis là pour vous, les reufs. Oh, il y a la routine. La routine. La routine. La routine. Arriver au moment de vendre la Travis, c'était hyper drôle parce que je m'étais dit allez, on va faire genre un écran noir. On va mettre un peu de Travis. Les gens vont mettre des cactus dans le chat et ça va monter en pression. Zéro écran d'attente pour faire croire que je partais alors que je restais là. J'allais juste chercher la paire à droite et j'allais revenir. Les gens, ils sont partis. Les gens, ils sont partis. Donc Bertrand, il a envoyé une campagne de pub pour ramener des gens. On est monté à 400 viewers et là, c'était la folie dans le chat mettez des cactus. Ils sont tous revenus les fous. Ils ne sont pas compris. Spammer les cactus. On fait vous exploser là. Ça ne va pas marcher. Allez, ma gueule. Lance ta grand-mère. Bertrand, on a un problème. On a tout pété. J'ai pété le site internet. J'ai pété le site. J'ai pété le site. J'ai pété le site. Alors Bertrand, ça fait quoi de... Ça fait pas rire Bertrand. Tout va très bien les gars. Moi, je me régale. Voilà, mais on est dedans les gars. Putain, c'est fini. On met un 306. Mais non. Mais oui. Mais oui, mais oui. 300 euros pour Bigsos. Ah non, mais ça continue. Attendez. Bien sûr que ça continue les gars. 300 euros. C'est fini ou pas ? Alors ça, je veux un TikTok de Vogue. La pire vente. On fait des saltos avec le gars. Mais c'est fini ou pas ? C'est fini, ouais. 306 euros Bigsos. Gégé. On n'a rien suivi. Bon, dommage. Bon, un peu unique. Un peu... Bon, allez. Et ce qui s'est passé dans le live, c'est qu'il y avait un malade mental. Il s'appelle Kikinou. Il m'a acheté 7 paires de sneakers. Je ne le connais pas. Je n'ai pas eu d'informations de lui sur Instagram ou n'importe quoi. Et je vous jure qu'à la fin, presque, c'était mon dieu. En fait, j'appelais Kikinou. Kikinou. Et puis, regardez. Vous allez comprendre. Enchère gagnée. Enchère gagnée par Kikinou. Kikinou qui gagne la paire à 85 euros. Bravo. Lance à 1 euro, tu verras bien. Eh, au pire, ça fera plaisir à quelqu'un. C'est parti. Télésolde. Ouais, c'est les soldes, les reufs. 32 euros. Eh, c'est pas cher. 35 euros. 35 balles. 36, 37 pour Kikinou. Eh, Kikinou, il est chaud ce soir. 39 euros, ok. C'est apparemment moins de 50 balles. C'est une dinguerie. Bon, 43 euros. Kikinou, il est déjà à deux paires. Le roi. Et c'est remporté par Kikinou qui prend sa troisième paire. Kikinou, si tu veux, t'habites où ? Parce que moi, je te les livre en direct. 305 euros. Kikinou. Tu m'as bien b***é, Kikinou, ce soir. Kikinou qui repart. Ah oui, on ne l'a peut-être pas dit, Kikinou. Au pire, je te mettrai un billet de 10. La boîte allait exploser. Et là, il était temps de vendre les grosses paires. Les paires pour lesquelles j'ai reçu je ne sais pas combien de DM pour la maison Châteaurot. Je me suis même presque, entre guillemets, embrouillé avec Weimi, Rémi Chewais pour la Jordan 4 Topaz. Il était temps de les vendre. Il y avait un peu moins de monde qu'au début sur le live. Mais en tout cas, les enchères sont montées très, très, très haut. Il y a deux sentiments. Premier sentiment, j'étais un peu deg de les vendre. Mais le deuxième sentiment, c'est quand même d'être soulagé parce qu'on les a vendus On est passé à 450. 500 ? 500 les refs. Oh là 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 là. Hé, Thibaut, il est refait ce soir. Thibaut, il me paye le dîner demain. En vrai, si tu veux. J'ai bon. Ouais, Kinder. C'est fini ? 450 euros pour Kinder. Magnifique. 449 euros. Il reste 11 secondes pour Gogo Lastico. Julien qui ne va pas la lâcher. 450 euros. Messieurs, dames, nous sommes passés à plus de 3000 euros de vente. Merci beaucoup. Les appels vont m'arracher. Mais ce n'est pas grave. On continue. Julien, 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 Julien. Oh, Gogo Lassou qui ne va pas se laisser faire. Julien, 452. Bon, allez, allez. 354. Montez par 10 là, les gars. 455 ? Pas drôle, sinon. Allez, 465 la prochaine. Non, 500, il lèche la semelle qui est portée. Qui est portée. Il va le faire. Il va le faire, les gars. Allez, 500. On a combien ? 461 euros. C'est gagné. Julien. Mais il m'a échoué, oh non ? Mais non. Mais il m'a échoué. Oh là là là. Retournement de situation. Payement échoué. Il va régulariser, les gars. Il a intérêt à régulariser mon poteau là. Juju, je crois qu'on est tes potes. Ceux qui sont sur YouTube, parce que là, il y a une vidéo YouTube. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Vous êtes mes frères à vie. On est 26 000. 100 000 dans deux ans. On verra. Et merci beaucoup. Vous pouvez spammer des cœurs. Je vous laisse avec la fin de la musique et la fin du chat. Et comme ça, vous pouvez vous dire des mots d'amour dans le chat. J'espère en tout cas que vous avez kiffé. Merci à toi, Denis. Chaque jour, matin, midi, soir. Mon petit Denis qui m'aide. Trouvez des amis qui vous... Ça y est, j'ai arrêté parce que je te dirais que je suis en mariage. Les frérots, je vous aime. Je vous aime fort et on se retrouve rapidement vendredi sur YouTube et Vocte, les rois. Les refs, on passe en vlog. Ah, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Je vais aller chercher mon petit Denis. Hé, Denis, vous savez, c'est le premier mec avec qui j'ai fait un vlog à la main. C'est la première fois que je le faisais. Merci d'être venu. Tu en as pensé quoi ? C'était lourd. Ouais. On a kiffé, on s'est amusé. Je suis fatigué. Ah bah ouais. Je suis fatigué. On a essayé de faire le show. J'espère en tout cas que... Tu t'es mis la pression, hein, Thibaut, les gars. Donc, il faut le soutenir. Hé, Julien. Julien, je t'ai pas oublié la vie de ma mère, tu vas me plier dans la gueule. Je suis très content d'avoir le go de Bertrand parce que Bertrand aussi, c'est le roi. Bertrand qui m'a aidé, qui m'a aidé, qui m'a très bien accueilli. Merci, Bertrand. Bah, merci à toi, surtout. Mais par contre, là, les refs, on va passer à un moment qui n'est pas cool, c'est qu'il va falloir faire les colis et un truc que j'avais pas pensé qui était super chiant, c'est le moment où il faut rentrer chez soi, prendre toutes les commandes, aller sur chaque vente pour créer un bordereau d'envoi et après, le pire, c'est quand t'as 18 paires, c'est d'aller justement au point relais et aller voir le mec et lui dire « Euh, bonjour, j'ai 18 colis. Est-ce que vous êtes chauds pour les prendre ? » Alors, gentiment, le monsieur m'a dit oui, donc je lui ai donné 18 paires. C'était très long. Mon salon était rempli. Encore merci à mon père qui m'a aidé parce que je vous jure, j'en avais partout, mais il fallait être hyper, hyper, hyper minutieux. Il suffit d'aller justement dans « A expédier » et après, bon, je vous montre pas toutes les informations, il y a des choses qui sont floutées, mais vous faites « expédier », vous remplissez les informations de votre colis, il vous donne un bordereau d'envoi et après, vous avez juste à aller dans votre point relais habituel comme ça, tout part et moi, tout est arrivé et du coup, pour être honnête avec vous, j'ai pas touché 4000 euros tout petit, j'ai touché 3701,40 euros grâce à la vente de mes 18 paires de sneakers et encore merci à vous d'avoir été là justement, que ce soit dans la conception dans le fait de me dire de faire les enchères ou bien pendant le live et n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé pendant tout ça mais pour vous faire un bilan, déjà, premièrement, vendre sur Vox, même si c'est une OP et je vais être totalement transparent avec vous, c'est assez simple et pour avoir parlé pas mal de temps avec la personne qui gère tout ça, c'est sérieux. Je vous le dis, il y a eu des petits accros, il y a eu des gens qui n'ont pas pu payer ou il y a eu des gens qui ont voulu annuler les ventes et c'est pas compliqué, tu envoies un message au gérant, tu lui dis « bah voilà, il y a quelqu'un qui a annulé la vente, est-ce qu'on peut la remettre ? » Tu remets la paire en vente et ça repart direct. Donc comme ça, il n'y a pas de galère. Il y a juste eu deux petites choses qui ont été un peu compliquées. Premièrement, le chat, il y a un assez gros délai par rapport à Twitch et du coup, quand je disais « envoyez les cactus, envoyez les flammes », il fallait anticiper le fait que ça venait un peu plus tard, tu vois, même quand je lançais les enchères, c'était plus rapide sur ce que les gens voyaient plutôt que ce que moi je voyais, même on en a fait bugger une et j'en suis très fier. Encore merci à vous, je ne sais plus, je crois que c'est la Travis, je n'ai rien vu, mais ça, ce n'est pas grave. Et puis, dernière chose, Kikino m'a pris cette paire, je ne pouvais pas envoyer un gros colis avec cette paire dedans, je n'ai pas ça à la maison. J'ai dû faire sept colis et refaire des bords d'euros d'envoi, mais il suffit juste d'envoyer des mails et avec quelques mails, ça passe, il n'y a rien de compliqué, mais franchement, je suis très très content d'avoir fait ça, je suis très content de me proposer cette vidéo et je suis très content de m'être fait de l'argent. Je vais être totalement honnête avec vous parce que ce n'est pas qu'il m'en fallait, mais ça fait du bien d'avoir plus 4 000 sur le compte, alors il faut que maintenant je fasse attention à comment je vais le réutiliser parce que j'estime maintenant que ça, c'est un petit peu de l'argent YouTube à réutiliser, tu vois, même si de base, c'était pour moi. Il y en a plein qui m'ont demandé Thibaut, est-ce que tu as fait du bénef sur les pairs ou pas ? Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée et je ne veux même pas savoir parce que de base, quand j'achetais les pairs, ce n'était même pas pour les revendre, c'était pour moi. Donc comme ça, moi je me dis, c'est full bénef, je suis très content de ça et puis grâce à ça, vous avez des informations si vous voulez revendre et ça ne m'étonnerait pas que plusieurs YouTubers vous en parlent dans pas très longtemps donc comme ça, vous avez les informations. Je vous rappelle, en description, si vous téléchargez l'application avec le code GRESKA, vous avez 15 euros de réduction, ça peut toujours être bien sur genre des frais de port par exemple, ça peut être cool et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez kiffé un like, vous vous abonnez, vous me le dites en commentaire et puis merci, merci encore, merci de me faire vivre tout ça et je vous promets que l'argent qu'on vient de se faire, il va être bien utilisé. Ciao ! Sous-titrage ST' 501